Et la squad, bien au coin, nouvelle vidéo sur NBA2K20. Comme je vous en ai promis dans ma dernière, on va parler aujourd'hui de la création d'un build et c'est celui du meilleur meneur, en tout cas celui que je considère comme le meilleur meneur suite à ce fameux patch 11 qui a changé énormément de choses sur le jeu. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi je parle, j'avais réalisé une vidéo pour détailler en gros les principaux changements qu'avait réalisé une des dernières mises à jour sur le jeu. Je vous mets le lien en haut en fiche et en bas en description. On va pas perdre plus de temps et on va se retrouver directement sur l'écran de création de joueurs on va vouloir réaliser un meneur de jeu. Donc forcément au niveau du poste, vous mettez meneur. Au niveau de la meilleure main, ça n'a aucune importance gauche ou droite. C'est pas ça qui rendra votre joueur meilleur. Donc vous mettez ce que vous voulez et numéro de bio évidemment ce que vous voulez. Au niveau des camemberts et c'est ce que j'explique dans ma dernière vidéo c'est qu'il va vous falloir absolument ce fameux camembert orange à savoir l'organisation afin d'augmenter et maximiser votre contrôle de balles pour limiter les pertes de balles. Et ce camembert orange, on va le mixer avec le camembert vert à savoir le tir pour créer ce qu'on appelle un play shark. Pour passer au profil physique, les aptitudes que vous allez devoir maximiser sont la vitesse et l'accélération. Votre but va être d'avoir un joueur très rapide ballon à main de créer une mobilette afin de pouvoir créer plus facilement vos shoots. Donc le premier profil physique sera celui qui vous conviendra le mieux pour maximiser la vitesse. Bon, passons aux choses sérieuses avec la répartition des attributs et du nombre de badges que vous allez pouvoir avoir sur ce joueur. Déjà, première étape, vous allez maxer le tir absolument. C'est une des choses les plus importantes. Vous allez avoir besoin d'un maximum de badges de tir et d'un maximum de notes sur ces statistiques. Ensuite, on a pris un camembert orange pour une raison. C'est pour avoir un maximum d'organisation et de contrôle de balles. Donc pareil, vous allez maxer l'organisation. Ensuite, on va pouvoir passer à la finition et vous allez commencer par tout maxer afin d'obtenir vos 10 badges dans cette catégorie. Et ensuite, vous allez réduire le bras roulé au poste ou le dunk sans élan, ça, c'est à vous de voir. Personnellement, je préfère réduire le bras roulé au poste. Mais c'est une question de préférence car il y a pas mal de menaires qui s'en servent un petit peu de temps en temps quand ils sont dans la raquette ou en fin de chrono quand ils sont dans la merde. Donc, à vous de voir. Mais vous allez réduire une de ces deux statistiques. Ça n'a aucune importance laquelle. Jusqu'au point où vous ne perdez pas un badge de finition. Donc ici, sur le bras roulé au poste, vous pourrez descendre jusqu'à 61. Et ensuite, en défense, vous allez maxer la défense extérieure et la rapidité latérale qui sont pour moi, avec cet archétype, les deux statistiques les plus importantes à avoir en défense. Et vous allez pouvoir augmenter légèrement les interceptions. Vous êtes un build très offensif comme vous l'avez vu. Vous n'avez qu'un seul badge de défense. Mais c'est le prix à payer si vous voulez pouvoir avoir un bon contrôle de balle et surtout ce fameux camembert orange qui vous permet de pouvoir mener la balle contre des purs défenseurs en limitant vos paires de balles. Pour le coup, on n'a absolument pas touché au rebond qu'il soit offensif ou défensif puisque logiquement, vous n'allez jamais être au rebond en tant que meneur. On parle ici d'un build qui est fait et optimisé pour le pro-m et le rec-center. Généralement, vous allez vous retrouver à défendre à 45 degrés ou dans le corner. Et dans tous les cas, pour le rebond, vous allez devoir à 45 degrés ne jamais y aller tout simplement et juste partir en contre-attaque ou si vous défendez dans le corner, box-out. Donc votre statistique de rebond ne vous servira pas énormément. Pareil pour tout ce qui est contre et défense intérieure. Donc ce qui va nous rester, c'est effectivement la défense extérieure et la rapidez interlétérale qui sont pour moi réellement les plus importantes. Pour les gens qui sont habitués à jouer avec des BP, des menaces offensives qui ont beaucoup plus de bâches de défense, ça va vous donner un petit temps d'adaptation et surtout, ne passe pas mes carrés trop souvent puisque vous avez une note d'interception qui est quand même relativement basse. Bien couper les lignes de passe car c'est là que vous allez pouvoir gratter des interceptions et pas quand l'adversaire a la balle en main et surtout, bien anticiper les déplacements. Bref, passons à la morphologie. Encore une fois, elle a très peu d'importance surtout en tant que meneur. Vous n'allez pas poser d'écran ou autre. Donc vous mettez ce que vous voulez. Moi, je suis parti sur léger. Au niveau de la taille maintenant, vous avez déjà beaucoup de contrôle de balle avec ce fameux camembert orange. Donc il n'est pas forcément nécessaire de faire un joueur trop petit. Donc la taille que personnellement, je vous conseille et je me suis concerté notamment avec Mastour qui est le meneur de mon équipe. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller le follow sur Twitter. C'était un des Français qui étaient qualifiés pour la NBA 2K League. Et lui-même m'a dit que pour lui, la taille parfaite pour un meneur play sharp était 1m93. Effectivement, on se retrouve avec un plus 1 en dunk en pénétration, plus 4 dunk sur zélan, plus 1 au bras roulé au poste, plus 1 au fade away au poste, plus 3 en mouvement au poste. Effectivement, on a moins 2 au contrôle de balle, mais on va se rattraper au niveau de la longueur des bras. En défense hectare, vous prenez un plus 2, contre plus 1, rebond défensif plus 1. Ça vous baisse légèrement la vitesse, mais c'est pas trop gênant. Après, encore une fois, ce sont des indications. Si vous voulez faire un joueur plus petit, vous pouvez essayer d'avoir un joueur encore plus rapide, avoir un encore plus de contrôle de balle, etc. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis là que pour vous donner des conseils et un axe de création. Au niveau du poids, pas besoin de faire minimum, minimum. Vous allez descendre jusqu'à 81 kg puisque vous allez prendre, grâce à ce poids, plus 2 en rapidité latérale, seulement moins 1 en défense intérieure et vous avez une accélération qui monte jusqu'à 91. Donc, c'est tout bénef. Et comme très souvent quand on parle de builds qui peuvent dribbler et shooter, les bras vont être au minimum. Ça va vous permettre de gratter un plus 3 en tir à mi-distance, plus 4 à 3 points, plus 3 en contrôle de ballon et plus 2 en mouvement au poste, même si pour le coup, c'est le bonus le moins intéressant qu'on va obtenir avec ses bras minimum. Passons maintenant à la finalisation du joueur avec le takeover. Très honnêtement, il y a ici 3 takeovers qui peuvent être très intéressants pour le joueur. Le takeover de Manner, celui de Créateur de tir et celui de Char. Oubliez celui de Slasher, vous n'avez pas réellement pour l'équiper. Ça sera un peu débile de le mettre sur un build comme celui-là. Personnellement, pour le Pro-M et le Reck Center, si vous êtes un joueur qui a l'habitude de distribuer beaucoup, faire beaucoup de passes et tout ce genre de choses, le takeover de Playmaker sera par chance où lorsque vous l'activez, vous donnerez un vrai boost à vos coéquipiers suite à une passe. C'est-à-dire que si vous faites une passe et qu'ils prennent le shoot instantanément, ils auront un gros bonus de réussite. Ils pourront green leur shoot beaucoup plus facilement. Ça pourra vous permettre aussi de blow-by, c'est-à-dire de prendre de vitesse vos adversaires beaucoup plus facilement et ça boostera même votre finition. Les créateurs de tir, comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, le badge tir difficile a été largement augmenté dernièrement et les fades, tous les shoot en moment sont largement de retour. Donc, si vous jouez beaucoup avec ce type de gameplay, le takeover créateur sera pour vous. Et enfin, le takeover de chart qui était un peu délaissé en début d'année dans le sens où il n'était qu'efficace en catch and shoot et même dans ces situations, ce n'était vraiment pas un des meilleurs à prendre. Il a été grandement augmenté ces derniers temps et maintenant, c'est vraiment un takeover que je peux également vous conseiller si vous êtes un meneur qui arrive à bien se créer son propre shoot et qui va chercher en priorité le 3 points. Voilà pour ce qui est de la création du joueur. On va maintenant passer aux badges que je vous conseille. Encore une fois, ce ne sont que des conseils. Si jamais vous ne voulez pas mettre ces badges-là, si jamais ce mix de badges ne vous convient pas, n'hésitez pas à les changer et à les adapter à votre gameplay. D'ailleurs, petite parenthèse, comme vous pouvez le voir, le build s'appelle également Menace Offensive. Pas de panique, c'est normal. Car quand je parle de la fin des menaces offensives dans ma dernière vidéo, c'est ce que la communauté compétitive appelle les fameux BP Build. Pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est tout simplement que la personne qui a popularisé le build camembert bleu et vert en meneur s'appelle BP The God sur la PlayStation et c'est un joueur de NBA 2K League, certainement un des meilleurs meneurs au monde. Bref, passons au badge. Au niveau de la finition, je vais vous conseiller de mettre finisseur au contact en or et finisseur furtif en or. C'est ce qui va vous permettre de monter et de prendre de vitesse vos adversaires et surtout enchaîner que ce soit sur des layups et des dunks pour avoir les meilleures animations. Appui déroutant en bronze, encore une fois, c'est un très bon badge que vous pouvez même augmenter si jamais vous voulez changer la combinaison de badge. Les upsells sont très très forts cette année, donc il est possible de le monter jusqu'en or après à vous de voir le mix de badge que vous voulez faire. Finisseur régulier, si vous jouez sans la jauge, vous le savez, timer les layups, c'est compliqué. Ce badge vous permettra d'avoir un bonus de réussite sur les layups, même quand votre timing est mauvais. Et enfin, David versus Goliath, vous êtes un build qui est plus petit que les autres, même si vous êtes un grand meneur. 1.93, c'est un grand meneur. Quand vous allez attaquer la raquette, vous allez faire face à des pivots forcément. Ce badge vous donnera un bonus de réussite quand vous finissez sur des défenseurs plus grands que vous. Au niveau du shoot maintenant, les badges que je conseille vont être chasseurs de zone en Hall of Fame, imperturbables, Hall of Fame, rapide de la gâchette, Hall of Fame, sniper, Hall of Fame, tir difficile, Hall of Fame. Encore une fois, je vous le redis, il a été fortement augmenté dernièrement. Allez voir ma vidéo sur le sujet. Et c'est aujourd'hui un badge qui est très important. Il faut que vous, en tant que meneur, si vous ne vous servez pas beaucoup des fades, vous le fassiez dorénavant car c'est très, très efficace. Et enfin, géant vert en argent. Pour l'organisation, ici, plusieurs mix sont possibles. Déjà, ceux que je vous conseille absolument, c'est premier pas rapide en Hall of Fame, altruiste en Hall of Fame, dribbler infatigable en Hall of Fame, main ferme en Hall of Fame. Après, tout dépend de votre style de jeu. Si vous faites beaucoup d'alli-houps, ce que je vous conseille car ça marche très, très bien cette année, vous pouvez mettre passer l'upcity en argent ou même plus haut. Le badge sauveteur est également une très, très bonne alternative si jamais vous êtes beaucoup du style à commencer à prendre un shoot, vous rendre compte qu'il n'est pas bon et vous le changez en passe. Le badge sauveteur pourra vous sauver dans certaines situations. Il est très, très efficace cette année. Donc, pourquoi pas le mettre en bronze ou plus haut ? Encore une fois, à vous de voir. Le badge chef d'orchestre peut être également une bonne alternative pour ceux qui ne savent pas ce qu'il fait. Je vous le rappelle, il booste toutes les statistiques offensives de vos coéquipiers de 1 point en fonction du level du badge. Donc ici, en le fameux, il le boostera de plus 4. Mais vous ne bénéficierez pas en tant que meneur de ce boost. Donc, si quelqu'un d'autre dans votre équipe peut se permettre de mettre chef d'orchestre en or ou en low fame, ne le mettez pas sur votre meneur et mettez plutôt un briseur de chevilles ou un créateur d'espace. Ce sera plus efficace pour vous. Et enfin, le badge de défense, le seul que vous allez avoir. Personnellement, je vous conseillerais de mettre contre par derrière en bronze dans le sens où ce badge va vous permettre de temps en temps, même si vous n'avez pas une grosse note de contre, de déclencher des animes qui vont vous donner un boost sur les contres quand ce badge va s'activer. Si jamais vous ne voulez pas mettre contre par derrière, je peux également vous conseiller intimidateur en bronze qui fonctionne très très bien. Voilà, normalement, vous savez tout sur la création du meilleur meneur suite à ce patch 11, en tout cas de celui que je considère comme le meilleur meneur. Encore une fois, il est très optimisé pour du rec center et du pro IM sur du parc. Ça va être un peu plus compliqué. Il est largement jouable. Attention, il est largement, largement jouable. Mais un seul badge de défense face à d'autres meneurs, ça va être compliqué à défendre. Si vous jouez avec un log que vous pouvez vous permettre de switch avec lui, c'est le mieux que vous ayez à faire si c'est votre optique. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si tu as kiffé. Tu peux également passer sur ma page YouTip. Tu as tous les liens en description. Tu n'as même pas besoin de créer le compte. Tu regardes quelques pubs de quelques secondes. Ça me permet de gagner un petit peu d'argent et de continuer mon aventure sur YouTube et Twitch. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était ton Gaxartek. Peace out !